Bonjour, je suis Francine Lavallée, planificateur financier au Centre financier Vaudreuil-Dorion. Je vais vous expliquer la démarche que j'ai faite depuis plusieurs mois dans le but de créer un comité des dons planifiés pour appuyer la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulange. Imaginez si un jour, on pouvait avoir suffisamment d'argent dans un compte de banque ou un placement pour générer suffisamment d'intérêt qui ferait qu'on pourrait auto-financer la pérennité de la maison. Ça, ça serait génial. De là est arrivée l'idée du don planifié. Nous avons créé un comité des dons planifiés. Caroline Hébert, de chez Bourassa-Boyer, qui est fiscaliste. François Leroux, qui est notaire à l'Essèvre et à Vaudreuil. On a Jean-Guy Grenier, qui est fiscaliste et spécialiste en dons planifiés chez Desjardins Sécurité Financière, compagnie d'assurance-vie du Mouvement Desjardins. Et moi-même, Francine Lavallée, je suis planificateur financier. Alors, c'est notre comité. On est là pour aider, informer. Ces gens-là, ces professionnels-là vont donner de leur temps, de leur expertise pour appuyer la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulange. Il y a différentes sortes de dons planifiés. Par exemple, le lègue testamentaire, le don d'une assurance-vie, le don de valeur immobilière, le don d'action, le fonds de dotation, la rente de bienfaisance, la fiducie de bienfaisance. C'est peut-être des termes méconnus, mais qu'on va, au fil du temps, faire connaître à la population, aux donateurs de la Maison des soins palliatifs Vaudreuil-Soulange. Pour plus d'informations sur les dons planifiés, parlez avec votre planificateur financier, notaire ou comptable, ou communiquez directement avec Francine Lavallée, planificateur financier, au Centre financier Vaudreuil-Dorion. Pour plus d'informations sur le plan de donner, parlez à un plan financier, notaire ou comptable, ou contactez Francine Lavallée, planificateur financier, au Centre financier Vaudreuil-Dorion.